Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche est le dimanche de Pâques, la fête la plus importante de notre année liturgique. Et nous le célébrons dans la joie. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Enfin, le chant de l'Alléluia peut retentir à nouveau dans nos églises et dans nos vies. Pour autant, il nous faut nous laisser renouveler dans notre rapport à cette fête pascale en tant qu'elle concerne toute l'humanité. Ce n'est pas le moment le plus important de la liturgie pour les chrétiens, de l'année liturgique pour les chrétiens. Ce n'est pas simplement la fête essentielle pour le petit club de ceux qui placent leur foi dans ce Jésus dont ils disent qu'il est le Messie. Et alors que nous vivons dans une société qui marginalise les croyants qui les traitent pour des fous et des illuminés, nous pourrions trouver dans la fête de Pâques la plus grande justification que nous sommes des gens un peu originaux. Croire que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, c'est forcément une fable, c'est forcément, dans le meilleur des cas, avec une grande ouverture et tolérance intellectuelle, c'est forcément un mythe, c'est forcément symbolique. Eh bien non, nous l'affirmons, de toute la force de notre foi, le Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, et cela change tout pour tout le monde, pour tout le monde. Ce matin, tous les hommes sont invités dans le jardin de la résurrection, ils sont invités avec Saint-Pierre à se pencher à l'intérieur du tombeau vide et à voir, à mener leur enquête, à se faire leur idée et à se décider pour le Christ. Non pas que la foi soit obligatoire, ça n'est pas ça la question, c'est que la question que pose la résurrection du Christ est obligatoire pour tout homme, parce que si c'est vrai, si vraiment Jésus s'est relevé d'entre les morts, alors ça change tout, et notre vie change totalement. Et la question nous rejoint au tombeau vide, voilà le signe. Le cœur de notre foi, l'affirmation essentielle de notre foi, vient à nous comme une question. Ce tombeau est vide, comment l'expliquer ? Et Marie-Madeleine mène son enquête, tant bien que mal, dans les pleurs et dans son désespoir d'avoir perdu celui qu'elle aime. Et comme les choses ne sont pas telles qu'elle le désire obscurément, sans bien savoir ce qu'elle désire, mais elle pressent que Jésus est vivant, et bien sa recherche l'éloigne du tombeau vide, elle s'en va en courant. Elle va rejoindre les apôtres pour leur montrer qu'il y a une question qui se pose. C'est-à-dire que dans sa recherche, elle s'éloigne du lieu où se pose la question. Et elle va vers l'église. Elle va vers Pierre et Jean, c'est-à-dire elle va vers l'église qui la ramène au tombeau vide. Eux-mêmes y vont en courant, et c'est ainsi qu'elle y revient, et c'est là que dans le jardin elle rencontrera le ressuscité. Et l'église elle-même, représentée par Pierre et Jean, se pose la question. Saint-Pierre observe, il réfléchit, il fait des hypothèses, il accumule un savoir sur la résurrection. Et Saint-Jean lui fait un pas supplémentaire, il dépasse le savoir, il voit et il croit, il entre dans la vue de la foi. Il pose l'acte de foi, Christ est ressuscité, comme il l'avait dit. A la lumière des Écritures, le tombeau vide lui apparaît comme étant la parole du ressuscité, l'invitation à croire que Jésus est vivant. Autrement dit, la découverte du tombeau vide est éclairée par le témoignage des Écritures. Et c'est exactement la démarche qui est la nôtre ce matin et tous les jours de la vie. Aller dans l'épaisseur de l'ordinaire, le tombeau vide, dans le jardin au petit matin, c'est l'absence de spectaculaire, c'est l'absence de grandiose et d'extraordinaire. Et dans cette épaisseur-là, le témoignage soutient notre recherche raisonnable et l'éclaire jusqu'à lui ouvrir le chemin de la foi, et c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Nous nous appuyons sur le témoignage de Saint-Pierre. Et quand Saint-Pierre parle pour la première fois à Jérusalem, il ne parle pas du christianisme, il ne parle pas d'une philosophie de vie, il ne fait même pas de belles considérations sur le fait que désormais nous avons part à la vie éternelle. Il nous parle concrètement d'un homme concret qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui a été mis à mort sur la croix et qui est vivant, avec lequel il a mangé et il a bu, avec lequel il a discuté. Et Saint-Jean ne dira pas autre chose dans son évangile, nous l'avons touché, nous l'avons entendu. Ainsi, ce matin, il n'y a rien à voir, sinon le tombeau vide, mais il y a à entendre le témoignage de ces témoins. Et la question rejoint ainsi tout homme, et s'il disait vrai, et si ce qu'il dit est vrai ? Eh bien alors, ça change tout. Ça veut dire que le pouvoir de ce monde est limité. Ça veut dire que la mort n'a plus de prise sur nous. Ça veut dire que le péché n'est pas inéluctable, qu'il n'aura plus le dernier mot dans notre vie. Ça veut dire que l'espérance peut jaillir et conduire nos pas. Ça veut dire que la vie est plus forte que la mort. Ça veut dire que l'amour qui fait toujours les premiers pas a aussi le dernier mot. Ça veut dire que l'ordre établi par les puissances mondaines a connu son terme et sa fin. C'est désormais le règne, le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de l'amour. Frères et sœurs, accueillons d'une manière renouvelée la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Non, vraiment, nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous ne pouvons plus nous résigner en nous soumettant aux puissances mondaines comme si, inéluctablement, elles auraient à gouverner nos vies. Nous sommes libérés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes libres comme seuls les fils le sont. Nous ne sommes plus esclaves. Eh bien, vivons, vivons pleinement de la vie qui nous est donnée. Vivons, vivons pleinement en enfants de Dieu. Car en vérité, nous sommes désormais les témoins que le monde attend. Que tous les hommes de bonne volonté qui se posent la question du tombeau vide puissent s'appuyer sur le témoignage des amis de Jésus. Puissions-nous dire avec Pierre, avec Jean, avec tous les apôtres, avec toute l'Église, avec ces générations et ces générations de témoins, « Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Alléluia ! » Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !